Quelle surprise de voir que la hype autour de la saison 4 est toujours à son paroxysme au vu des scores de ma dernière vidéo sur la série. Et cela alors que nous n'avons plus eu de nouvelles depuis aujourd'hui plus d'un an. Un engouement qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo sur les 5 personnages les plus attendus durant cette saison 4 qui je l'espère vous l'apprécierez tout autant que vous avez apprécié la vidéo sur les 5 mystères encore inexpliqués. Mais avant de commencer il est toujours bon de vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par WAKFU MMO, un jeu qui s'apprête à accueillir une énorme mise à jour en décembre intégrant les tant attendus chouchous comme Anatar ou encore bien évidemment le maître de la choucroute Ruchou. Une mise à jour pour lequel je me prépare avec des amis sur Discord alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour vous mettre dans le bain et pourquoi pas un jour être prêt à affronter Ruchou. Allez en attendant il est temps de démarrer cette vidéo voici les 5 personnages les plus attendus durant cette saison 4 de WAKFU. Doit-on encore vraiment présenter cet illustre personnage du Crosmos ? D'ailleurs si ce n'est toujours pas fait je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Goulthard afin de tout savoir sur ce personnage légendaire. Malheureusement malgré sa grande histoire il a rarement été vraiment développé comme il le mériterait. C'est pourquoi j'espère que la saison 4 va nous étoffer et Clore pourquoi pas son histoire de la plus belle des manières ? Avec qui sait un sacrifice pour que Tristepin puisse continuer à vivre encore de belles aventures avec sa femme et ses enfants. Lui qui a vécu tant d'années difficiles, enduré les pires souffrances en voyant ses êtres aimés mourir devant ses yeux, il n'a réellement revécu que depuis sa rencontre avec Tristepin au point même de faire la paix avec son père qui l'avait abandonné. Ce serait une belle manière que de refermer son histoire en offrant sa vie pour Tristepin, un dénouement qu'il me tarde de découvrir dans la saison 4. On est encore sur un mastodonte du cosmos qui encore une fois n'a eu que très peu de couverture sur la série. Heureusement le film d'Ofus nous fait la part belle sur son passé mais Joris reste encore nimbé d'énormément de mystère. Comment s'est-il retrouvé à la seule du gouverneur de Bonta ? Et surtout dans quel but ? Qu'espèrent-ils accomplir ? A vrai dire on sait juste qu'il est désormais le père d'Hacham et Kérubim qui en tous deux péri une fois durant l'ère des Dofus contre Julitte. Dans les OAV mis à part faire du fanservice, là aussi on n'apprend rien de spécial sur eux. Aussi j'espère que dans cette saison 4 nous aurons un peu plus à se mettre sous la dent, ne serait-ce qu'à travers un combat montrant l'étendue du pouvoir que Joris a pu développer durant ces siècles à vivre des aventures toutes plus dangereuses les unes que les autres. Bon oui clairement c'est un personnage qu'absolument toute la communauté wapfusienne espère voir grandir, tant je le vois souvent revenir en commentaire. Vous êtes même énormément à vouloir voir tout le conseil des six accompagnés de leurs frères et sœurs dragonnes pour que l'histoire puisse se clôturer de la plus belle des manières avec la renaissance totale de la civilisation Eliatrope. En tout cas en voilà un qui est bel et bien vivant, grandissant aux côtés du meilleur papa du monde et douze dans la personne d'Alibert mais qui n'a encore rien dévoilé du tout de son caractère, ni de ses pouvoirs d'ailleurs. Une énorme page vierge pour celui qu'on surnomme le prophète des Eliatropes, celui qui était autrefois le patriarche avant qu'il ne cède son rôle de chef à Hugo. C'est dire à quel point il est loin d'être banal, et personnellement comme beaucoup d'entre vous et j'espère de tout cœur le voir développer dans cette saison 4. Chibi, je t'ai demandé de surveiller ton frère quand on est en cuisine, c'est pas un endroit pour jouer. Mais ça… Oh non, me fais pas ces gros yeux là. Goutte-moi plutôt ça, c'est le morceau du chef. Forcément qui dit Chibi dit Grugalora Gran. Celui qui a traversé les âges pour garder le dofus de Hugo et Adamaï ainsi que de l'Elia Cube pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, bien que malheureusement nous le savons tous désormais, sa tâche ne s'est pas totalement déroulée comme il le souhaitait. Enfin quoi qu'il en soit, il nous a donné tellement de frissons durant ses combats contre Nox qu'on est obligé de voir ce nouveau petit Dragono s'épanouir pour pouvoir nous offrir des combats tout aussi dantesque qu'au crépuscule de son âge. Et j'aimerais tellement voir des choses simples comme des entraînements où Adamaï enseignerait à Chibi et Grugal la manière d'utiliser leur pouvoir. Sans conteste, Grugalora Gran est sûrement l'un des personnages que j'aimerais le plus revoir. Et enfin pour conclure, on est obligé de parler du personnage le plus hype depuis les interviews de Tot l'annonçant à demi-mot, ainsi que le trailer où nous pouvons le voir. Kilby est sûrement le personnage que tout le monde veut retrouver dans la saison 4 de Wakfu. D'ailleurs pour en revenir à Tot, il semblerait que Kilby du fait de sa malédiction lui permettant de garder les souvenirs de ses précédentes vies, faisant de lui d'ailleurs l'être le plus vieux du cosmos, garderait en mémoire de précieuses informations, des secrets qui seront très utiles à la confrérie pour affronter le cataclysme qui semble imminent. Déjà que le personnage est une master class absolue dans son écriture, son histoire et même le développement de son caractère lié à sa malédiction, c'était évident que tout devait se terminer avec lui. Lui qui a créé l'Eliacube, centre de tous les maux qu'ont connus les Douziens, engendrant même l'extermination de son peuple. Un retour qui marquera un moment historique qui va sûrement offrir ses lettres de noblesse à cette tant attendue saison 4 de Wak-Fu. Tu deviens fou ici, seul ! Tu es déjà fou et seul Kilby ! Non ! Pitié ! Voilà pour mes 5 personnages secondaires les plus attendus durant cette saison 4 de Wak-Fu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez d'autres personnages en tête ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et en attendant de pouvoir vous lire, il est temps pour moi de rendre le micro. C'était Zaki pour vous servir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501